Bonjour la team, c'est normalcochon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur BULTBOT FOR TRESOR où je vais continuer dans la lignée de ma précédente vidéo. Je vais plus en détail vous montrer des réalisations qui ont été faites par certaines personnes de mon entourage et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant tout ça, je voulais aussi m'excuser un petit peu parce que ces derniers temps ont été un petit peu compliqués pour moi. Enfin, il y a juste plein de choses dans tous les sens et du coup j'ai pu faire autant de vidéos que je le souhaitais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais en publier beaucoup plus régulièrement maintenant. On commence tout d'abord avec une construction de Poupouk. Pour ça, ça se passe dans un autre jeu, mais heureusement maintenant il y a de nouveaux portails qui nous permettent en fait de nous déporter directement dans d'autres jeux. Hop, voilà, me voilà. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu, je suis maintenant dans Murder Mystery. Non je rigole, il a reproduit du coup toute la carte, enfin il a presque fini, de The Home 2 de Murder Mystery. Et je vais vous montrer tout ça un petit peu en détail. Je vais aussi incruster des images, cette fois c'est du vrai Murder Mystery, comme ça vous pourrez comparer et voir jusqu'à quel niveau il s'est amusé à faire tous les petits détails. Et pour ceux qui connaissent la map, vous remarquerez que tout est bien positionné et tout. Donc du coup là on est au petit extérieur. Hop, j'aurais peut-être pas dû me mettre en tout petit mais bon c'est pas grave. Donc après là il y a le salon. J'ai essayé de faire des tours de caméra mais c'est pas forcément facile. Hop, ici il y a la sorte de l'abri. Je ne sais pas si après je vous fais tout visiter ou pas mais c'est vraiment passionné. Là il y a encore des petites choses à finir mais bon. Je vais me mettre comme ça, ce sera mieux. Enfin quoique vu que je fais la hauteur des meubles, je ne sais pas si on se rend bien compte. Hop, là c'est le salon. Je vous remets aussi un petit imprimé écran. Il a même fait tout le détail avec les marches, l'arrondi et tout. Il a dû bien se casser la tête quand même. Allez, on continue. Je ne sais plus ce qu'il y a ici. dans le jeu, je ne crois qu'il n'y a rien. Là c'est la salle de bain. Alors il m'avait prévenu qu'il manque encore la baignoire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça reste quand même assez fidèle à tout ça, au vrai jeu. En tout cas, tout ce qui est proportion et tout. Bon, juste sur le siège des toilettes, je me serais amusé juste pour le troll. J'aurais mis un siège de pilote pour pouvoir piloter tout ça mais bon. Chacun ses délires après. Ça c'est le mien. Hop, du coup on continue par là. Par là de mémoire, il y a un petit escalier pour aller en bas et la chambre. Et c'est ça, la chambre ici. Avec le bureau, les feuilles de papier et derrière la sorte de dressing. Pardon pour la caméra. C'est vraiment bien casser la tête à tout faire. Avec l'armoire ici. On ne peut pas rentrer dedans. Non, je ne sais plus. Donc elle a l'armoire. Et là, du coup, on va en bas avec la petite salle de pause. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a le garage. Je ne sais plus, c'est ici. Ah, il ne l'a peut-être pas fait encore. Et puis en plus, comme je suis petit, je suis bugué. Bon, je vais me reset. Hop, me voilà reseté. Du coup, je rentre par le même endroit. Et puis ici, j'avais oublié de vous montrer la cuisine avec le garde-manger. Hop, je vous remonte ça. Je vais me remettre ici pour vous voyez bien. Voilà. Et le passage qui relie la cuisine au salon du sous-sol. Quand je suis trop petit, je suis bugué. Je peux voir monter l'échelle. Quand je suis trop grand, je ne passe pas. Décidément. Hop, il manque encore le garage avec la voiture. Mais c'est quand même assez complet. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. En tout cas, il s'est bien embêté à faire tous les petits détails et tout. Et ça a dû quand même lui prendre un bon paquet de temps. Moi, j'aime bien ce genre de personne qui se passionne, même si, bon, en soi, dans BuildBot for Trasers, ça ne sert pas forcément à grand chose. Mais bon, c'est toujours marrant de voir ce que les gens font et au final, les capacités qu'a, par exemple, BuildBot qui n'était pas du tout prévu pour ça à l'origine, pour faire tout autant de choses. On peut même pas passer là en sautant. Je voulais essayer de glitcher pour essayer de tomber de l'autre côté, mais on peut même pas. C'est du détail. Moi, je me passionne pour les trucs comme ça inutiles. Mais bon, chacun ses trucs. Bon, ben voilà pour cette petite carte. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé sympathique. Et puis sinon, je pense qu'il est disponible. Il doit être sur mon serveur Discord. Donc, si vous voulez le contacter pour soit l'aider, soit je sais pas s'il y a besoin d'aide après tout, mais ou soit vous l'avoir la visiter par vous-même, allez faire un petit tour sur sur mon serveur Discord. Maintenant, on va changer complètement d'univers et on va aller au... On va aller où ? On va aller au zoo. Et cette fois, c'est Sacha qui l'a fait avec quelques-uns de ses amis. Donc, du coup, voilà. En tout cas, j'aime bien la façade. Là, ça fait bien incruster dans la carte de Buildbot Fort Hazard, surtout avec les deux poteaux sur les côtés. Et puis, on va voir ce que ça donne, ce petit zoo. Allez, on va rentrer. Je vais me mettre un peu plus proche, histoire de pas trop se spoiler. Bon, on a un joli petit accueil avec deux systèmes de caisses, une à droite, une à gauche. En plus, il a mis les peluches à l'intérieur pour faire un genre, il y a des caissiers et tout. Ah oui, tiens. Et je sais pas si vous avez vu, on peut passer à travers la barrière. Ça, c'est bien fait aussi. C'est bien pensé. Parce que du coup, au moins, enfin, ça fait comme s'il y avait vraiment une barrière. Et du coup, bon, je vois déjà qu'il y a les cochons. Je vois qu'on peut rentrer aussi derrière les caisses. Ça, je sais pas si c'est très légal dans un vrai zoo. Moi, je rentrerai pas derrière les caisses. Enfin, à mon avis, c'est un coup pour se faire virer. Il y a une salle secrète. C'est la salle de caméra avec un petit siège. Voilà, pardon pour la caméra avec le logo de Roblox sur le siège carrément. Comme quoi, il s'est bien motivé. Puis, avec tout le système d'éclairage au-dessus, là, ça rend bien. Ça fait bien, ça va de contrôle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Allez, hop, on va aller visiter cette fois le zoo. Allez, on y va. Pardon, je regardais encore un truc. Les caissiers, ça, tout ça, on a vu. Et du coup, on peut rentrer aussi dans les enclos. Je sais pas si je ferais ça dans tous les enclos, hein, dans un vrai zoo. Mais bon, là, on a les petits cochons qu'on reconnaît. On voit que c'est un petit peu inspiré des cochons de Minecraft. En tout cas, j'aime bien. Mais bon, je pense pas que j'ai un esprit très objectif sur les cochons. Mais bon. C'est peut-être aussi plus simple à faire des cochons qui ressemblent aux cochons de Minecraft que d'autres cochons. D'ailleurs, il y en a un. C'est comme les moutons, là. Il y en a un qui est complètement renversé. Alors ensuite, après, on a quoi ? Les ours polaires. Bon, ça, heureusement, on peut pas rentrer dedans. Si ce n'est après en sautant par-dessus. Ah oui, j'avais pas vu de loin. On voyait pas qu'il y avait de... Tiens, il y a une caméra aussi. Il y avait un autre bloc genre glace pas fondu à côté, là où je marche. Ensuite, on a des flamants roses. Ah, les effets de sol sont pas mal. Mais il faut rentrer vraiment dans les enclos. Et puis, de l'autre côté, on a les moutons qui ressemblent aussi après aux moutons de Minecraft. Il y en a même un qui est complètement à l'envers. Est-ce que... Ah non, c'est dommage. Il aurait dû ne pas le... Comment dire ? Ancre les blocs comme ça on aurait pu pousser les moutons. C'est un peu dommage aussi. L'enclos des moutons est vraiment très grand. Je pense qu'il y a moyen de... Il faudrait optimiser et faire pareil de ce côté-là. Trois enclos avec... Pourquoi pas ? Moi, quand je vais au zoo, j'aime bien voir des lalions ou des choses comme ça. Ou des singes en cage. Une cage toute fermée. Je ne suis pas allé voir d'ailleurs de ce côté-là. Il y a quoi ? Il y a la télé. Il n'y a qu'une télécommande sur le côté. On ne voit plus maintenant. Je me suis assis. J'avais remarqué aussi, mais la neige de la mise à jour de Buildbot for Treasure passe à travers les bâtiments. C'est du détail, mais bon. Comme je voyais, il y a eu les flocons dans le bâtiment avant. Et du coup, tout au fond, on a quoi ? On a un petit snack avec des gâteaux ou de la pizza. Alors moi, je veux de la pizza au fromage carré. Je ne sais pas ce que c'est comme genre de fromage, mais bon. Il y a les poubelles. Moi, je pourrais jeter mes trucs après avoir mangé. On ne peut pas rentrer. Il faut rentrer par-dessus les barrières. Je découvre. Comme vous, j'ai jamais vu la carte. C'est tout comme celle d'avant. Ah oui, puis là, du coup, ok, je vois les pizzas et les gâteaux pour pouvoir transporter la pizza. C'est bien fait, en tout cas, tout ça. Il a bien pensé à tout. La boutique pour manger, les cages des animaux. Et j'ai cru voir de l'autre côté une autre chose. Ah oui, c'est la boutique de souvenirs avec même des petits cochons. C'est marrant, ça. Ah, l'autre côté, il s'est moins cassé la tête. Il a pas les blocs de Noël, en rajoutant juste des yeux. Par contre, il a fait tout le tapis, tout le casse avec même l'écran. Ça fait plaisir. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe derrière ? Du coup, et là, c'est la sortie. Bon, il y a un véhicule buggé juste au niveau de la sortie. C'est pas grave. Ah oui, par contre, je l'avais pas vu. En fait, dès que tu sors, tu tombes direct dans l'eau. Et puis, c'est une mort certaine. C'est sympathique. En fait, ils font tout pour garder les visiteurs dans le zoo. Enfin bon, en plus, le véhicule, il est buggé. C'est pas grave. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite au zoo. Moi, je suis juste un petit peu déçu. Je m'attendais à avoir un petit peu d'animaux un peu plus, comment dire, exotiques. Mais bon, je suis content. Moi, j'ai vu les cochons. Mais bon, après, les moutons et flamants roses. C'est quand même un petit peu moins exotique. Enfin bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous voulez que je continue à vous montrer comme ça d'autres choses. Et puis, si vous avez des choses à me montrer, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Discord et à mettre un petit message. Voilà. Allez, ciao, ciao les amis.